salut ce mois ci on va travailler une technique donc si vous voulez pas vous retrouver dans cette position là dans un pierrier je vais vous expliquer comment essayer d'éviter la situation et d'essayer de vous apprendre quelques techniques différentes donc pour commencer c'est l'entrée du pierrier en fait donc moi je préfère viser les gros cailloux plutôt que d'essayer de passer entre les cailloux parce que si on passe entre on aura toujours tendance à casser un disque ou tordre une couronne donc il faut tout le temps essayer de chercher le plus gros cailloux ou les gros obstacles pour pouvoir avoir plus de surface d'adhérence donc là je frappe le gros donc j'essaie de faire toucher ma roue avant le maximum vers ici vers le point le plus haut pour que la moto et que la roya frappe au même endroit parce que si je frappe pas c'est le cadre qui va taper en premier et ça va faire beaucoup de dégâts donc il vaut mieux cabrer la première légèrement je me pose sur la dalle qui suit donc elle est assez longue je peux arriver bien placé la moto je descends par ici le problème dans le pierrier c'est qu'il faut essayer de parler trop doucement pour pas se bloquer et pas aller trop vite pour pas perdre le contrôle de la situation et taper un carter ou quoi donc il faut rester le maximum les deux pieds sur les quatre pieds ou alors si on voit qu'on va perdre l'équilibre essayer d'anticiper et de lâcher les pieds et s'asseoir plutôt vers l'arrière de la moto pour faciliter la roue avant à passer des obstacles et il faut pédaler en même temps pour l'aider donc ça c'est une technique qui s'appelle bergamasque c'est l'énorme les italiens du nord d'italie qui ont inventé un peu cette technique donc il faut venir ici ici je pourrais descendre mais je préfère rester sur le dessus pour venir sur cette ce gros cailloux encore il faut faire attention à ces deux cailloux de pas les taper quand vous arrivez dans une position comme ça donc là cet endroit là il faut enlever la jambe gauche du calepier pour essayer d'anticiper si on tape un caillou ou pas et à partir d'ici une fois que je me positionne ici je remets vraiment mes deux pieds sur les calepiers j'essaye de les mettre sur la pointe des pieds pratiquement du calepier pour avoir plus de surface d'adhérence et je donne des petits coups avec mes jambes pour faciliter à passer les cailloux et à reprendre dans l'adhérence donc là je vais arriver devant le pierrier je ralentis petite cabrette tac tac je passe dessus tac je descends et hop là petite cabrette tac ça passe assez bien je descends là hop je mets un pied hop là et voilà donc voilà là on arrive toujours debout pour la deuxième technique hop on cabre la premier truc et là on s'assoit tac on pédale avec les jambes hop 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 et ça passe c'est bien donc là on arrive hop hop là on sort dedans tac on met son pied quand on fait pivoter on en sort assez facilement donc voilà on est dans un pierrier un peu différent de l'autre c'est des petits cailloux ici qui sont assez stable ils bougent pas trop donc j'ai oublié de vous dire dans dans les pierriers en général il faut surtout pas chercher à résister à la moto en fait il faut essayer de ce qui est contraire à toute base il faut laisser un peu les jambes écartées que la moto elle aille un peu où elle veut et c'est à vous de la corriger de la ramée donc là on va arriver dans le pierrier assez droit pas sur l'angle on va se positionner ici là donc moi je mets mon pied sur des cailloux que je vois qui sont rigides et je fais un geste qui est assez facile le seul problème c'est de gérer le dosage entre l'embrayage et la poignée de gaz donc en fait on met son pied ici et c'est comme si on l'a laissé partir et on l'a ramené à un certain moment avec l'autre pied on le garde sur le calepied et comme si on faisait une légère horaire et hop on a fait pivoter le seul problème c'est le dosage comme j'ai dit parce qu'un coup sur deux au début votre horaire elle va y aller trop loin et il ya des coups elle va pas assez loin elle va se poser vous allez glisser donc il faut arriver à gérer et une fois que vous êtes dans l'axe dans l'axe ne pas s'arrêter remettre du gaz donc le geste c'est on arrive ici tac on se met dans l'axe et hop on appuie sur l'autre jambe pour repartir droit parce que si vous marquez un temps d'arrêt vous allez avoir tendance à vous bloquer et tôt que vous bloquez la roue arrière va patiner et c'est là où vous avez les limiers donc il faut éviter ça et bien enrôler son virage je sais que c'est des cailloux mais en général c'est assez doucement et pour s'habituer ça ça passe assez bien hop là je saute on place sa roue avant on met son pied sur un gros caillou fait pivoter et on en ressort